Aujourd'hui, parlons un peu sur la naturalité. Vous devez être naturel. Nos soeurs, ceci est pour vous. Est-ce que la naturalité est synonyme de la salité ? Non, loin de là. Car le prophète Branham explique que je ne parle pas d'être antique ou viégé. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans nos milliers ? Au nom de la naturalité, d'autres soeurs ne s'entretiennent plus. Oui, alors que la femme est une fleur qui doit être entretenue, surtout le marié. Ma soeur, rappelle-toi, rappelle-toi. Lorsque tu cherchais le mariage, c'était part de gêne de prière avec un corps présentable. Mais depuis que vous êtes marié, pas le temps pour l'hygiène corporelle, pour votre présence. Tu as 25 ans et tu es devenu comme une maman de 50 ans. Négligence, un seul préteste. Le enfant me prend la tête, le temps. Tu es vraiment très occupé à la cuisine. Et ce que tu fais à la cuisine, on ne va rien. Du matin au soir, ton mari avant d'aller au travail, il t'a laissé les dents non brossées. Et à son retour, il te trouve ainsi les dents non brossées. Et un jour, tu vas aller te plaindre chez ton pasteur. Que mon mari ne me fait jamais un petit bisou. Oui, comment il va te faire un petit bisou ? Aussi longtemps que tes dents ne sont toujours pas brossées. Et l'odeur qui sort, le fait fouillir ma sœur. Ma sœur, retiens ceci. Quand ton mari va au travail, il y a de collègues femmes qui défilent chaque jour. Bien soignées avec deux chevets. Deux habillés, le corps bien propre. Ces dernières campent autour de votre mari chaque jour. Tu pourtant n'es qu'un homme. Ensuite, lorsque celle du travail de la rive va vous voler l'amour et l'attention. Vous chercherez encore à retourner à l'hôtel. Les hommes de Dieu, les anciens ne fermeront plus l'œil. Tout le voisin, le croyant sera au courant. Veuillez prier que tu ramènes mon mari, le diable. Mon mari est parti. Qui t'a dit que c'est le diable ? Ma sœur, ta salité l'a fait fuir. Disons-nous d'abord la vérité. Est-ce qu'as-tu une citation qui dit que tu ne dois pas brosser les dents depuis le matin ? Non ma sœur. Commence d'abord par prendre soin de toi. Commence d'abord par prendre soin de toi. Et si ça ne va pas et que toi ça devient l'habitude de la salité, vas-y à l'hôtel qu'on prie pour toi. Au lieu d'attendre que ça soit trop tard, commencez à y travailler de maintenant. Prenez bien soin de vous ma sœur. Surtout vous qui êtes mariés, faites ça pour garder votre mariage. Quand on dit que vous devez être un attirel, cela ne veut pas dire que vous ne devez plus vous arranger. Non, ça c'est comprendre mal le prophète William-Marion Branham. Mes sœurs, apprenez à être propre. Tu restes toute la journée sans même faire ta toilette, lui prendre un bain, ta tête sale. N'en parlons plus de vêtements que tu portes. Et tu te plains de ton mari. Vraiment. Comment est-ce qu'il ne va pas commencer à envier ailleurs, si quand il s'approche de toi, il y a une odeur qui se dégage ? Avec toute la transpiration de la journée, tu te couches près de lui avec l'odeur de la filée. Soyez propre. Bien prendre votre douche. Vous raser. Arranger le chevet. Brosser les dents. Et si votre mari est sale, soyez un exemple. Amenez-les à être différents. Mais sœurs, parfois vous-même, vous êtes cause de votre propre malheur sans s'y rendre compte. C'était votre frère Cédric Loukousa Branham. Derrière votre forum, le gène du message s'interroge. On est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada